Petite aide-mémoire sur une translation. Donc, j'ai un objet que j'ai créé. Pour une translation, j'aurais donc besoin d'un vecteur. Maintenant, si on exécute immédiatement la translation, donc on nous dit objet déplacé puis vecteur. Donc, objet déplacé et le vecteur. J'ai donc ici ma translation d'exécuté. C'est bien beau. Il faut l'expliciter pour que l'élève voit ce qui s'est passé. Donc, quelques petites méthodes, quelques trucs. On peut y aller par la parallèle. Donc, une parallèle point et segment de droite. Donc, je veux une parallèle qui passe par ce point-là et qui est parallèle à ce vecteur-là. Donc, pour s'apercevoir que j'aurai le point A' qui passera par la parallèle. Je peux également aller utiliser un vecteur représentant. Donc, le représentant, l'origine puis le vecteur. Donc, l'origine au point B et le vecteur ici, j'arrive au point B1. Toujours. Je peux également travailler avec la distance que je peux avoir entre deux points. Donc, entre C et C'. J'ai donc 5.53 et ce qui devrait donner exactement la longueur également du vecteur. Comme habituellement, pour faire quelque chose de beau, si je fais trois parallèles qui passent par chacun de mes points A, B, C, je peux venir dans les propriétés, modifier légèrement mes parallèles pour donner un petit style intéressant. Donc, quand je vais varier, peu importe le point, je vois que la translation garde ses propriétés.